Il est 13h, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Cette semaine, on va parler d'investigation numérique en faisant une focale autour du système d'exploitation Windows, donc les différents artefacts que l'on peut retrouver sur ce système d'exploitation. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Nicolas Dutot que je laisserai se présenter dans quelques instants. Ce webinaire a pour titre d'investigation numérique Windows. Je vous l'ai dit à quelques cours. L'objectif est de présenter quelques notions sur cet OS, les différents artefacts à retrouver au sein des différentes versions des systèmes d'exploitation Windows. Nous avons une heure à passer ensemble. Donc, on aura un petit rappel sur l'investigation numérique au sens large, la méthodologie pour démarrer ce webinaire. ...différentes traces laissées lors de la manipulation de ces fichiers et répertoires, les différents artefacts pouvant être laissés par le biais des navigateurs, les artefacts au niveau des exécutions de programmes, enfin, le système de journalisation et des techniques d'anti-forensique, ainsi qu'une démonstration sur un outil qui fait un petit peu office d'extracteur et de parseur, à savoir CAPE, à la fin. Une démonstration sur CAPE. Le SD Academy, pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous proposons des formations, des certifications et un master, donc un bac plus 5, un diplôme en cybersécurité. Nos partenaires, donc M2I, Aston Ecole, les écoles UNI, Expernet à la Réunion et IT Academy à Lyon. Donc, je disais, animateur, votre serviteur moi-même, Glenn Legac, qui travaille pour le SD Academy, et M. Nicolas Dutot, que je laisse se présenter maintenant. Oui, bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, très bien. Ok, donc, Nicolas, je suis administrateur en cybersécurité au sein du ministère des Armées. Il se trouve que dans mes différentes fonctions, je suis amené de temps en temps à faire un petit peu d'analyse sur système. Et donc, voilà, j'ai été invité cordialement par Jérôme et Glenn, que je remercie, ainsi que toute l'équipe de l'ESD Academy, pour co-animer ce webinaire sur l'investigation numérique Windows. Très bien. Alors, toujours aussi, vous avez l'habitude de cette planche. Donc, pour rejoindre notre équipe, vous avez les informations dans la description de cette planche, le numéro d'équipe. Donc, vous aurez les slides de cette présentation en fin de webinaire. Donc, si vous voulez rejoindre l'équipe ESD pour fournir de la puissance de calcul et ainsi aider la recherche dans l'avancement de la recherche contre les maladies comme le Covid ou d'autres maladies, toutes les informations sont en description de cette planche. Et voici quelques termes qu'on peut retrouver au cours de l'investigation numérique. On parle d'expertise technico-légale d'ordinateur, d'inforensic. J'aime bien celui-ci, d'analyse post-mortem ou d'autopsie informatique directement. Donc, tous ces termes sont susceptibles d'être abordés dans ce webinaire ou ceux également qui s'affichent à votre écran, à savoir les mots suivants, l'imaging, les artefacts, évidentes, chaînes de custody, timeline et first responder. On va définir ça maintenant. Comme ça, on n'aura pas à le faire par la suite. Donc, l'imaging, simplement, représente une copie bas niveau d'un disque dans le but de travailler sur une copie du disque investigué, et donc une copie qu'on aura montée en lecture seule pour analyser les différents artefacts qu'on pourrait trouver dessus. Artefacts, justement, je vais définir ce terme, correspond à toute trace laissée par un utilisateur ou un programme sur une machine. Les évidences obtenues lors d'un cycle de l'air crime sont caractérisées notamment par le matériel qui est prélevé. Lors de cette investigation, il tient à respecter la chaîne de custody qui est une documentation inhérente à l'investigation qui a pour but de documenter le détenteur des différentes preuves, les conditions d'acquisition, etc. Enfin, je passe assez vite sur ces termes de vocabulaire, on les reverra par la suite. Les notions de timeline, donc une timeline représente une frise chronologique avec différents événements, je pense notamment à des écritures disques, des créations de fichiers, des écritures en base de registre, etc., des lignes de logs. Tout ça mis dans un ordre chronologique nous permettant de déterminer ce qui s'est passé sur la machine et dans quel ordre. le first responder est la personne arrivée en premier sur les lieux de l'incident et commencera, elle, à documenter le rapport d'investigation. Pourquoi on est appelé ? On est appelé généralement pour une compromission d'une machine. Cette compromission, on pourrait définir ça par tout ce qui porte attente à l'intégrité d'un système informatique ou à l'intégrité des données que ce système héberge. Il peut y avoir deux origines, une origine volontaire, on parle de malware, ou une origine accidentelle qui pourrait être, par exemple, une erreur de configuration. Au niveau méthodologie, on en a plusieurs, on a celle de 100, du NIST. Vous voyez que ces méthodologies comprennent toutes ces différents items. On parle déjà d'acquisition, donc tout ce qui est imaging, justement, récupération du matériel, analyse des différents éléments qui seront prélevés sur ces disques, et enfin, rapport. C'est le but d'une investigation, c'est de fournir un rapport au mandataire, au client, expliquer ce qui s'est passé et redessiner quelque part un arbre d'attaque, si attaque il y a eu. Donc, si on se veut un petit peu plus granulaire au niveau de la méthodologie, on pourrait prendre en compte, au début, le contexte et le constat de l'incident. Cette étape consiste à récupérer les différents témoignages et récupérer, ou du moins dresser, plutôt, un bref rapport de situation. La description du système, donc, il est bon de décrire le système que l'on va analyser pour l'investigation. L'acquisition des preuves, donc là, on a directement la notion d'imaging, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la copie bas niveau des disques, le montage de ces disques en lecture seule, le respect d'intégrité est vérifié par des calculs d'empreintes sur ces différentes copies, à savoir que deux copies sont toujours faites à partir du disque d'origine, à savoir, on travaille sur une copie, on a toujours une seconde copie en backup pour parer à toute éventualité. C'est aussi dans cette étape, on n'en parlera pas au cours de ce webinaire, mais qu'on capture la mémoire vive dans le but de l'analyser par la suite. Dans l'acquisition de ces preuves toujours, on a l'extraction des logs, des ruches et autres fichiers importants, dans ce qu'on verra tout à l'heure, on n'a pas que les logs, pas que les ruches, on a d'autres fichiers à collecter sur le système d'exploitation Windows. En quatrième étape, on va générer notre timeline, ce que j'ai défini tout à l'heure, donc cette fameuse frise chronologique qui va nous permettre de mettre bout à bout les différents événements, la vie de ce disque, simplement dans le but de rechercher un petit peu, c'est comme rechercher quelque part une aiguille dans une botte de foie, mais on va commencer à rechercher des éléments suspects et commencer à analyser les différents timestamps de création, de modification ou d'accès des différents fichiers, dans le but toujours d'établir une chronologie des faits. Enfin, l'analyse, en étape 5, l'analyse des différents fichiers, donc forcément, au cours de l'analyse de cette timeline, peut-être que certains éléments attireront l'œil plus que d'autres. Gardez à l'esprit toujours l'existence d'antiforensiques, mais on peut commencer à prendre des notes sur différents fichiers qui nous attirent l'œil, directement dans le but de les analyser par la suite, ou sur ces fichiers, on cherchera à découvrir des strings ou de potentielles signatures sur ces fichiers, savoir déterminer si ces fichiers sont malveillants ou non, et c'est là que s'arrête le travail d'un investigateur, puisque les analyses de malware reprennent derrière des analyses beaucoup plus poussées sur ces différents exécutables ou fichiers malveillants prélevés. Donc, dans la récupération de la donnée, on a la découverte des fichiers qui auraient été supprimés par un utilisateur. Donc là, on va analyser en profondeur le système de fichiers et on va corréler toutes ces données obtenues avec ce qu'on a découvert directement sur les artefacts prélevés sur l'OS. Enfin, c'est mis en dernière étape, mais ce n'est jamais la dernière étape. Pour moi, ça se fait tout au long de l'investigation, documenter nos résultats, à savoir, comme pour un test d'intrusion, c'est quelque chose qu'on en documente tout au long de la mission. Donc, simplement décrire toutes les manipulations et outils qu'on aura utilisées au cours de l'investigation. Et le but du rapport, vous vous en doutez, a pour objectif de fournir au mandataire des recommandations et lui expliquer ce qui s'est passé sur son ESIC. Voilà pour la méthodologie. On va parler directement, cette fois-ci, si vous le voulez bien, des différents artefacts que l'on peut retrouver au sein du système de fichiers NTFS. Qu'est-ce que le NTFS ? C'est un système de fichiers qui a été développé par Microsoft pour la famille des Windows NT depuis Windows NT 3.1 et qui s'est rendu populaire avec Windows XP. Donc, NTFS est directement le successeur de HPFS et du système de fichiers FAT. Notamment, NTFS apporte un support amélioré des métadonnées, on va le voir tout à l'heure, un gain de performance et l'introduction des contrôles d'accès, ce qu'on appelle les ACL, et une journalisation au sein même de ce système de fichiers. Dans les planches qui suivent, j'ai surligné les fichiers qui vont nous intéresser, directement inhérents au système de fichiers NTFS. Vous les avez tous avec leur description à côté, simplement, ceux qui vont nous intéresser, le premier, d'ailleurs, je dirais, c'est la MFT, la Master File Table, qui correspond à un index de tous les fichiers présents sur le volume NTFS et les différentes métadonnées liées à ces fichiers. On y reviendra tout à l'heure. Savoir aussi le fichier $logfile qui sera là, lui, pour loguer toutes les transactions opérées sur la MFT. Donc, directement, loguer les différents changements qui sont opérés sur la MFT. Donc, la MFT, si on parle de ce fichier, est un petit peu une sorte de pierre angulaire pour l'investigation puisqu'elle va lister, vous l'avez compris, tous les fichiers qui ont été présents sur le disque, sur la partition, plutôt, à un moment donné. Donc, c'est un fichier central pour une investigation. Donc, comme vous le voyez, une table d'enregistrement de tous les fichiers et répertoires du volume. Le premier enregistrement à l'entrée zéro de la MFT, c'est la MFT elle-même. Et la MFT peut contenir également de la data intérieure de fichiers résidents pour les fichiers qui sont inférieurs à entre 700 et 1024 octets. La MFT peut contenir directement la data du fichier. Je vous montrerai tout à l'heure avec un petit exemple comment est-ce qu'on peut retrouver ça. tout de suite d'ailleurs. Je vous propose de regarder avec Active Disk Editor une petite vidéo que je vais enregistrer. Ce sera là malheureusement puisque j'ai quelques problèmes pour l'enregistrer ces vidéos. Alors, je vais peut-être mettre sur pause le temps que si jamais il y a de la latence au niveau de l'écran. Alors, si vous voyez bien mon écran, j'ai créé un petit fichier de sample, un sample.txt. À l'intérieur, j'ai inséré un petit peu de données, un peu de data à l'intérieur de ce fichier. Et simplement, avec ce soft, Active Disk Editor, je vais inspecter le record de ce fichier et regarder quelques métadonnées inhérentes à ce fichier. inspect file record. Et là, on a directement, donc là, sur mon disque, l'entrée file montre que c'est le début de l'enregistrement de ce fichier. Et ce que je voulais vous montrer, c'est les différents attributs que vous avez sur la partie de gauche, notamment l'attribut $10, $30 et $80 correspondant à vous avez standard information qui correspond, qui contient d'ailleurs les timestamps de modification, d'accès, de création et de changement d'entrée MFT. Côté utilisateur, le $30 contient l'attribut file name qui lui contient les mêmes timestamps mais côté kernel cette fois-ci. Enfin, l'attribut 80 contient lui la partie data et ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo sachant que ce fichier est un fichier texte donc un tout petit fichier. C'est un fichier résident dont la data fait partie de l'enregistrement MFT lui-même. Vous voyez, regardez sur cet écran, on voit un peu de data donc directement au sein de la MFT réside ma donnée. Dans le cas contraire, vous avez un fichier plus volumineux. Dans la partie data, vous y aurez directement l'adresse des clusters dans laquelle se trouve la data. Le dollar log fake, j'en parlais tout à l'heure, est le fichier de log qui se situe au répertoire racine et qui va journaliser tous les changements apportés aux métadonnées d'un fichier ou au répertoire au sein du volume. Ce fichier a pour but de faciliter les différents rollbacks en cas de crash de la machine. Il est activé par défaut depuis Windows 7 et qui va stocker les informations relatives aux changements opérés sur les fichiers du volume. Ce fichier est situé plutôt ce flux ADS, je reviendrai sur ce que c'est qu'un flux ADS juste après. Vous pouvez visualiser à l'aide d'un outil comme FTK Imager, Nicolas vous montrera ça tout à l'heure. Ce fichier contient deux flux, dollarmax qui contient les métadonnées du journal USN et dollarj, la data en elle-même. possède son identifiant direct, vous avez dans le dollar standard information contenu dans l'attribut 10 un identifiant update sequence number grâce auquel vous pouvez retrouver les lignes générées dans le journal USN correspondant au record MFT. Grâce à ces trois MFT, journal USN et dollarlog file, on a un outil qui s'appelle ANJP Triforce simplement on peut lui fournir ces trois fichiers là qu'on peut extraire à l'aide d'FTK je rappelle dans le but de dresser une timeline pour récupérer notamment les timestamps des fichiers qui auraient à l'aide d'FTK aux artefacts liés aux fichiers et aux répertoires avec le premier donc je rappelle que c'est la liste de ce que je vous montre aujourd'hui est très loin d'être exhaustive et vouée à évoluer avec les différentes versions de Windows on en a choisi quelques-uns les plus parlants selon nous donc on va commencer avec un des premiers OpenSave MRU MRU pour Most Recently Used simplement cet artefact donc va nous montrer les fichiers qui ont été ouverts ou enregistrés à l'aide de sa vesti dans mon navigateur S par exemple pour faire quoi pour cette petite fenêtre alors attendez tous les fichiers ouverts ou enregistrés à l'aide de la fenêtre enregistrée sous ouvrir ou enregistrée sous vous voyez celle dont je parle simplement je voulais vous montrer directement regardez tout à l'heure on peut faire le test directement j'avais enregistré une petite photo de pouvoir inspecter mes registres donc cet outil développé par Eric Zimmerman me permet de parser mon registre et d'en inspecter les valeurs donc là je le fais en live directement sur mon système mais simplement si vous voulez charger des systèmes provenant d'une machine morte vous avez l'option ici load hive donc sur les ruches que vous aurez extrait donc là simplement vous voyez vous constatez dans la dans la clé de registre qui m'intéresse comme DLG32 on a ça dans les favoris directement Eric Zimmerman nous propose les différents points d'attention sur la ruche ntuser.dat que j'ai extraite que je regarde en live plutôt et ce qui va nous intéresser c'est celle-ci OpenSafe PID MRU et Last Visited PID MRU qui comprendra les différents outils qui ont fait popper cette fenêtre enregistrée sous ou ouvrir Last Visited PID MRU et dans OpenSafe PID MRU on aura directement regarder test.mp4 mission.001 etc. tous les fichiers qui ont été ouverts ou enregistrés à l'aide je le répète de la flète enregistrer ou ouvrir pour celui-ci le suivant l'échelle bag donc ce qu'on appelle l'échelle bag directement je vais vous montrer l'exemple le plus le plus probant je vais prendre mon répertoire de démo qui se trouve juste ici regardez je vais le fermer et le placer en bas à droite de ma fenêtre et on le réouvrir à nouveau et regardez il s'ouvre à la même place à la même position simplement Windows a enregistré mes habitudes de navigation pour ce répertoire donné et on peut définir l'échelle bag par des données qui sont enregistrées de la configuration des différentes fenêtres que j'ai consultées donc qu'est-ce que je vais pouvoir retrouver à partir de là les différents répertoires que j'ai accédé si ces répertoires étaient liés à diverses périphériques la date et l'heure d'accès à ces répertoires même si ces périphériques ont été débranchées ou le répertoire n'existe plus sur la machine Derek Zimmerman toujours Shellbag Explorer et là il vous montre sur le panel de gauche directement les différents répertoires que j'ai pu consulter sur ma machine donc ma machine physique on a directement les informations donc ce répertoire AAA que j'ai dû créer sur mon bureau on a les différentes informations de ces répertoires vous voyez mon répertoire démo avec les différents timestamps donc de création de modification et la dernière fois l'heure à laquelle j'aurai accédé à ce répertoire on a également l'analyse des fichiers LNK donc ces fichiers de raccourci donc ces petits fichiers contiennent énormément d'informations on a notamment la date et l'heure de création de ce raccourci qui correspond à la date pardon excusez-moi la date et heure de modification de ce raccourci qui correspond à la date de la dernière ouverture la target de ce raccourci les timestamps toujours de modification d'accès de création de changement d'entrée et de enlever d'ailleurs le C modification accès et création de fichiers de la target de ce raccourci et les informations relatives au volume d'où provient ce raccourci à savoir si ce raccourci a été généré suite à une utilisation d'un fichier sur une clé USB on ira directement le numéro de série du volume de cette clé USB des informations relatives à cela on obtiendra également l'adresse MAC de là où provient ce raccourci de la machine qui provient ce raccourci donc ce que je vais vous montrer tout de suite pareil avec un outil d'Eric Zimmerman là j'ai dans mon répertoire de démo un fichier de raccourci quelque part ce fichier downloads c'est un fichier LNK que j'ai analysé avec l'outil LECMD avec la commande qui suit je n'ai plus la commande si elle est ici regardez LECMD F pour le fichier F pour le fichier LNK directement on a possibilité de parser en masse tout un répertoire et de générer un CSV là pour le coup j'ai simplement voulu vous montrer les différentes informations que l'on peut retirer depuis ce raccourci à savoir comme je vous ai dit la source donc les modifications création et accès du raccourci lui-même et modification accès et création de la cible de ce raccourci où se trouvait ce raccourci sur la machine donc là on a son chemin relatif mais par contre on a son chemin d'origine donc là c'est un raccourci qui a été prélevé sur une autre machine cette fois-ci et il se trouvait dans le répertoire de l'autre où on a l'adresse MAC directement de la machine au ROGPC donc ces différentes informations relatives à la cible du raccourci d'autres types de raccourcis on a ce qu'on appelle les jumplists vous connaissez tous normalement on va dire cet artefact peut-être sans le connaître les jumplists correspondent simplement regardez vous avez un clic droit sur un onglet sur un icône épinglé on a directement fréquemment selon mes habitudes d'utilisation directement des raccourcis qui sont générés de manière automatique par le système d'exploitation pour améliorer notre expérience utilisateur et ces différents raccourcis ces jumplists peuvent nous donner des indications sur les habitudes d'utilisation de l'utilisateur pour pouvoir récupérer ces différentes informations on a l'outil jumplist explorer toujours d'Eric Zimmerman qui va nous donner les mêmes informations que l'on obtient via les fichiers via les fichiers LNK donc à savoir là on a directement les applications concernées ces fichiers de JPS excusez-moi je ne vais pas préciser mais se situent à cette adresse donc dans AppData Roaming Microsoft Windows donc dans documents récents et Automatic Destination donc ça ce sont des jumplists automatiques vous avez les Custom Destination qui sont les raccourcis générés par les développeurs cette fois-ci celles qui vont nous intéresser c'est les automatiques puisque c'est celles qui sont générées selon nos habitudes de navigation donc j'ai chargé toute cette jumplist là ça ce qu'on est sur mon pc physique encore une fois différents raccourcis qui ont été générés alors je prends une application on va dire connue pour le coup un petit Notepad qui se balade voilà celui-ci par exemple donc là on a différents fichiers qui ont été ouverts par mes soins je cherchais mais je ne les retrouve plus Google Chrome toujours des différents fichiers qui auraient été ouverts depuis Chrome selon mes habitudes de navigation et par application vous avez les différents raccourcis qui ont été générés par le ah voilà je vais chercher Notepad directement sample.txt vous voyez les fichiers que j'ai ouverts tout à l'heure on va faire le pont un petit peu avec les artefacts internet plutôt navigateurs sont les alternates data stream je ferai une petite démo sur les alternates data stream vous avez ce fameux fichier sample qui se trouve dans mon répertoire ici plutôt dans le flux ADS voilà donc un flux ADS c'est un flux de données qui est rattaché à un fichier donc cela est rendu possible grâce au NTFS à savoir si ce fichier là vous le copiez collez sur un système de fichier FAD vous allez perdre ces flux ADS donc ces flux de données qui sont rattachés à un fichier on a mon fichier normal.txt qui contient de la data dans ce fichier mais il contient également de la donnée dans un flux alternatif qu'on peut inspecter à l'aide d'un script PowerShell rédigé par nos soins ou tout simplement grâce à la commande de mort voilà .pxt et j'avais créé un flux ADS alors attendez voilà c'est ce que je vais inspecter vous voyez qu'on a mon fichier normal.txt et on a un flux qui est rattaché à ce fichier qui a pour nom hidden j'ai l'appelé hidden face à la commande mort je pourrais inspecter ce flux de données very secret c'est de la donnée plus ou moins cachée à l'intérieur de ce fichier donc tout simplement pour vous expliquer le fonctionnement des flux ADS on peut vraiment rattacher de la donnée à un fichier pourquoi je vous parle de ça simplement que certains flux ADS notamment le flux ADS Zone Identifier peut constituer un article comme quoi ce fichier provient d'Internet et grâce au script que vous voyez s'afficher à votre écran donc j'ai simplement précisé un chemin et ce script a pour but de vérifier si les fichiers présents dans ce répertoire de manière récursive dans les sous-répertoires contiennent un flux ADS nommé Zone Identifier qui nous servirait à prouver que ce fichier provient d'Internet donc on va le lancer en plein de fichiers et ce que je voulais vous montrer pour le coup je l'ai vu affiché tout en haut c'est ce que contient ce fameux flux ADS tac voilà et pour la démonstration j'avais téléchargé donc une image sur le site esdacademy.eu donc on a le réfereur dans ce flux ADS donc on a toutes ces données là pour simplement une image regardez imageesdacademy.png donc cette image provient d'Internet il m'a trouvé un fichier en haut d'Internet et on a le réfereur c'est à dire l'URL qui a été consultée avant le téléchargement de l'image et host URL donc l'adresse à laquelle est hébergée cette image d'accord donc sur le flux ADS grâce au flux Zone Identifier je répète on peut découvrir les fichiers en provenance d'Internet ce qui m'amène à vous parler des artefacts liés au navigateur Internet et pour ce faire vous avez plusieurs items plusieurs artefacts correspondant au navigateur notamment le principal à savoir qu'est-ce qu'on veut regarder en premier quand on va regarder les habitudes de navigation à savoir l'historique d'un utilisateur donc on aura un enregistrement de tous les sites Internet visité vous en doute pour chaque utilisateur et le nombre de visites la fréquence ce qui nous amène à déceler un comportement derrière ces visites on a également l'accès à certains fichiers donc je parle notamment pour Internet Explorer quand vous consultez des PDF ou des fichiers texte par exemple sur votre ordinateur à savoir Edge et Internet Explorer vont logger en historique les fichiers que vous avez consultés même si vous ne les consultez pas sur Internet je répète en local vous aurez cet historique là des fichiers consultés sur Edge et Internet Explorer on a également le cache donc des pages web visitées je pense notamment aux feuilles de style aux images qui seraient mises en cache lors de la navigation les fichiers sont également récupérables il est possible de les extraire également sessions donc ces sessions sont directement lorsque votre navigateur crash ou lorsque vous fermez votre navigateur avec plusieurs onglets d'ouvert à savoir ces informations sont enregistrées et peuvent être récupérées également par un investigateur et enfin les cookies donc ces cookies nous donnent beaucoup d'informations comme les domaines consultés le nombre de fois où vous les avez consultés comment d'où vous venez pour consulter cette page depuis un email depuis un lien etc les timestamps de création de cookies etc enfin les différents téléchargements liés à l'utilisateur donc on aura toutes ces informations là grâce à l'outil que je vais vous présenter maintenant qui s'appelle Insight qui nous permet de faire de l'investigation sur le navigateur Chrome et Chromium dans la démonstration j'ai directement un output de cet outil donc on peut constater l'historique de navigation de la personne son local storage également vous avez si je trie le premier champ vous avez comme point d'attention les champs qui se remplissent automatiquement tous les bookmarks c'est à dire les favoris de l'utilisateur les données de cache les différents cookies c'est téléchargement le local storage s'il aura enregistré ses mots de passe ses usernames etc ses préférences de navigation et les url consultées là ce que nous a traité sur Dome par exemple c'est l'utilisateur naviguer sur GitHub ou ton mail etc donc on a vraiment ces habitudes de navigation qui ont tout son histoire et on peut trier ces différentes informations à l'aide de filtre donc l'outil Insight en Python assez sympathique pour les dump donc depuis cette interface là vous avez directement le profil utilisateur de Chrome à fournir donc sur les fichiers que vous aurez prélevé à fournir donc à Insight directement et vous pouvez récupérer un fichier Excel contenant toutes ces informations là et pour l'heure je vais passer le flambeau à Nicolas qui va vous parler des artefacts d'exécution de programme alors je récupère la main celui-là voilà donc bonjour à tous pour ma part on va travailler un peu sur les artefacts d'exécution donc parmi tous les artefacts d'exécution qui existent on en a sélectionné deux qui nous paraissent les plus importants à voir et expliquer aujourd'hui donc le premier sera tout ce qui concerne les prefetch alors qu'est-ce que c'est que les prefetch c'est un dossier qui existe dans ces deux points Windows qui en fait conserve les fichiers de trace des 120 derniers programmes exécutés sur la machine le but premier étant d'accélérer le démarrage de ces programmes de Windows en les mettant en cache forcément nous ça va nous donner des indications et ça va nous permettre d'avoir une idée de ce qui a pu se passer sur la machine avant qu'on la récupère notamment les dates et heures de lancement le nombre d'exécutions ce genre de choses comme il paraît qu'une démo vaut mieux qu'on s'appelle que le long discours donc je vous montre rapidement ce qu'on peut faire voilà donc je suis parti d'une image disque qu'on avait récupéré que je vais ouvrir avec le logiciel FTK Imager comme a dit Glenn tout à l'heure qui me permet en fait de voir l'ensemble du disque comme si j'étais à la racine du C2 point et ensuite de me balader dans l'arborescence dans le but de récupérer les dossiers qui vont m'intéresser donc là en l'occurrence je vais aller récupérer le dossier C Windows Prefetch donc comme vous voyez il faut charger l'image forcément le laisser le temps de parser tout ça pour pouvoir se balader une fois que je vais j'aurai extrait donc là c'est la partie importante attention on l'extrait il ne faut pas la mettre dans votre C2 point pour travailler il faut plutôt la mettre sur un disque à part ou quand on l'extrait la renommer parce que sinon le système Windows va gentiment écrire sur cette preuve et forcément va fausser toute votre analyse en rajoutant des choses que vous êtes en train de faire sur la machine voilà donc une fois que j'ai chargé mon disque dur je le déploie comme tout système donc ce qu'on voit le roux tantôt crochet est égal au C2 point donc là j'ai bien toute mon arborescence du C2 point de la machine infectée comme dit précédemment je vais aller dans le dossier Windows comme tout Windows on voit qu'on a énormément de dossiers dedans avec certains qui vont nous intéresser d'autres non là je vais aller chercher le dossier préfet je m'excuse pour la qualité de la vidéo je vois qu'elle n'est pas excellente ce dossier préfet avec FTK un clic droit dessus export file et ça vous sort le dossier pour le mettre là où vous le décidez moi je vais le mettre dans mon dossier des webinaires parce que c'était ma démo pour aujourd'hui voilà on voit que l'extraction s'est bien passée donc tout va bien et on se retrouve donc avec dans mon dossier webinaire ce dossier préfet donc pour l'analyser je vais utiliser un autre outil qui s'appelle WinPrefetchView et donc là pareil la partie importante c'est que quand on le lance par défaut il va chercher sur votre système le dossier C2.WindowsPrefet donc là on voit ce qui est à l'écran et ce qu'il y avait à ce moment là sur ma machine physique donc il faut lui expliquer que non on ne veut pas lire ce dossier on veut en lire un autre donc pour ça on va aller dans les options avancées et dans les options avancées on va lui définir le chemin à suivre pour m'ouvrir le dossier que je viens de récupérer que je veux exploiter qui va me permettre de corréler encore de nouvelles preuves dans ma recherche d'incidents sur la machine donc là je lui demande de charger ce dossier là je l'ai on voit bien que la date a changé puisqu'on est en 2015 et en 2018 et ensuite je vais pouvoir le classer soit par le nombre de fois où il a été lancé le run counter ou le last run time qui va me permettre de savoir à quel moment il a été lancé en dernier par exemple j'ai décidé de le classer par run counter on voit que cet exécutable qui est un drvinst.exe a été lancé 22 fois ce qui me paraît un peu excessif le chrome 18 fois juste en dessous les dll host 14 fois etc etc une fois que j'ai récupéré l'exé direction google et je vais voir si c'est un fichier normal on va dire ou si c'est un fichier potentiellement malveillant sur lequel je dois travailler là on voit aussi qu'on a eu un google update qui est la dernière chose qui a été lancée dessus donc pareil je vais aller voir si c'est logique ou non je reviens sur mon premier exé dans la fenêtre du haut on a vu l'exé dans la fenêtre du bas on voit toutes les dll qui sont associées à cet exé pareil on peut contrôler via internet si on a besoin de l'extraire pour le donner aux analyseurs de malware ou est-ce que c'est un fichier légitime de windows et qu'on peut donc le laisser dessus voilà pour la première 13 je vais me remettre ça comme ça hop alors l'autre chose qui est importante pour nous c'est ce qu'on appelle le shim cache donc le shim cache qu'est-ce que c'est ça nous permet de c'est une clé de registre pardon qui se retrouve dans hklm system qui vérifie si l'application doit s'exécuter en mode de compatibilité vous savez que sur windows 10 on peut choisir comment exécuter une application et l'exécuter en mode de compatibilité avec windows 7 par exemple voilà ça nous permet d'avoir ça dans cette clé de registre on va voir tous les exés qui ont été démarrés et pareil on va voir la taille du fichier est-ce que c'est légitime ou non le timestamp de dernière modification quand est-ce qu'il a été exécuté pour la dernière fois je vous donne la clé en bas de la slide je précise que c'est post-windows 7 pourquoi ? parce que le app compact cache la clé de registre n'est valable qu'à partir de windows 7 et après si vous vous retrouvez sur une machine pré-windows 7 ça sera une autre clé de registre pareil une petite vidéo je retrouve mes vidéos c'était là voilà on va faire la démo sur le shim cache donc voilà donc pareil FTK imager ça n'a pas changé cette fois-ci je vais aller me balader dans windows système 32 config parce que là je vais retrouver le lien vers toute la base de registre de windows la base SAM le security le hardware aussi qui va se trouver par là le software etc donc je vais récupérer la ruche qui m'intéresse en l'occurrence système je l'exporte pareil avec un clic droit de la même manière que les dossiers et une fois que je l'ai récupéré donc sur mon dossier de travail je vais pouvoir l'ouvrir alors cette fois-ci je vais utiliser un autre outil qui s'appelle registry explorer qui est très bien fait qui me permet de faire des filtres croisés notamment sur les différentes données que nous ressort la ruche notamment par exemple classer par date ce qui me permet ensuite de vérifier si on a potentiellement une idée de la date à laquelle a été commencée l'attaque s'il y a eu une attaque on peut fouiller directement sur cette date là pour voir s'il y a quelque chose de particulier et se dire ben tiens ce fichier là en particulier pourrait être potentiellement malveillant ça nous conforte sur ce qu'on a vu précédemment et sur tout ce qu'a dit Glenn depuis le début donc voilà même principe comme il a dit tout à l'heure en haut à gauche dans file loadhive ça nous permet de charger la ruche définie donc Glenn l'avait fait pour le ntuser.dat là je fais la même chose avec la ruche système et donc je vais me balader dans current control set control dans tout ce qui est c'est sur manager et je vais récupérer le app compact cache voilà qui va me donner un bon listing et un bon timing des exes qui ont été lancés sur cette machine on va s'arrêter là pour cela on peut classer bien sûr chercher regarder tout ce qu'on veut ensuite on va si mon pc veut bien me rendre la main j'ai un peu de lag j'ai même beaucoup de lag j'ai même beaucoup de lag je suis encore là je suis encore là hop désolé je reviens voilà donc sixième point journalisation donc on va voir la partie journalisation on a fait deux grandes parties là dedans les artefacts réseau et les artefacts utilisateurs on va commencer par le réseau je commence par la time zone pourquoi ? parce que quand on fait une analyse il faut avoir une timeline des événements de ce qui s'est passé et c'est bien que tous les artefacts soient calés sur les mêmes événements pour qu'on ait au niveau des heures la possibilité de retrouver les mêmes choses pour confirmer que quand on a vu quelque chose de potentiellement malveillant on doit le retrouver sur d'autres artefacts et ils doivent tous avoir la même heure donc pour ça je vais aller même principe comme j'ai vu tout à l'heure sortir la ruche système me balader un peu dedans et dans la clé time zone information je vais avoir le temps dans lequel se trouve la machine donc là en général en France nous sommes en CET ou CST pour Central Summer European Time la machine sur laquelle j'ai fait la démo était en Ouest en Ouest Summer on peut avoir de l'UTC on peut avoir des fois du romance de mémoire qui grosso modo correspond au CET ou CEST voilà donc c'est important d'avoir ça quand vous allez faire votre rapport d'investigation parce que par défaut le rapport doit noter l'heure à laquelle ont été trouvés les artefacts ensuite une partie une partie réseau activité réseau donc pareil dans la ruche software la partie network list on va trouver l'ensemble des réseaux filaires ou sans fil auxquels la machine s'est connectée et ça nous permet de sortir des noms de domaine des SSID ou l'adresse MAC des passerelles donc pour essayer de se reconstituer un petit peu le réseau dans lequel la machine a évolué et confirmer que ce qu'on nous a donné correspond à la réalité ou pas des choses différentes qui ont été mises dedans donc je vous ai mis en grand à quoi ça ressemble vite plus près quand vous êtes dans cette clé de registre network list vous avez pareil dans signature les manage et un manage à fouiller là-dedans pour voir là par exemple à l'écran l'adresse MAC de la gateway sur lequel s'est connectée la machine on va essayer de vérifier si dans le réseau elle existe pour finir donc on va laisser tomber un peu les ruches on va partir sur les journaux d'événements la partie la plus intéressante de Windows on connait les softwares security applications un qu'on connait un petit peu moins c'est les operational VTX on parlait dans ces Windows système 32 on va trouver donc tout un tas de petits fichiers comme ça en fait contrairement à security ou système qui est un seul gros fichier là on va avoir une quinzaine une vingtaine de fichiers qui commencent par quelque chose de pas forcément parlant et qui finissent par operational.vtx donc ça c'est très intéressant ça nous permet d'identifier les caractéristiques du réseau et grâce aux Event ID notamment la série des 8000 on peut savoir s'il y a eu des échecs de connexion ou des tentatives de connexion à des réseaux sans fil potentiellement suspects on verra l'extraction des journaux un petit peu plus tard donc je bascule sur les artefacts utilisateurs donc trois grands points l'utilisation du RDP les événements services et succès échecs d'authentification donc la partie utilisation RDP va nous permettre de vérifier si une machine distante a pris le contrôle de la machine qu'on est en train d'investiguer notamment en fouillant le journal security.vtx avec les Event ID 47 78 et 79 qui vont nous donner des idées et peut-être nous mettre sur une piste d'une éventuelle prise de contrôle à distance de la machine ou non et donc il me semble que juste après j'ai alors si ça fonctionne une petite vidéo à vous montrer qui doit être celle-là voilà on repart toujours sur le même principe des journaux du FTK imager qui me permet de voir mon arborescence du C dans le système 32 je vais aller fouiller la partie log alors je crois que c'est WinEvent Log de mémoire et même principe donc là vous voyez tout le listing si vous regardez sur la fin des noms des fichiers vous voyez du operational.vtx ça crée ça crée par l'enquête et on finit par les security des systèmes donc moi en l'occurrence là c'est le security qui m'intéresse au même titre qu'avant une extraction dans mon dossier de travail et une fois que je suis dessus tout simplement avec un double clic ça va m'ouvrir l'observateur d'événements Windows si je suis sur une machine Windows bien entendu et comme vous le voyez sur la gauche au lieu d'être le journal Windows local je vais avoir mes journaux enregistrés et là par exemple je suis sur celui-là qui va me sortir tout un listing d'informations d'Event ID qui ont potentiellement puissent passer sur la machine donc même principe je vais pouvoir classer par ID de l'événement par catégorie de la tâche par la date et l'heure surtout qui peuvent être intéressantes pour faire du tri croisé d'événements qui se seraient passés sur la machine en fonction de ce qu'on peut imaginer voilà par exemple j'ai un 4608 hop il initialise lsas.exe ce qui est assez logique donc voilà on fouille un petit peu ce qui a pu se passer hop ensuite deuxième étape les services donc même principe dans le même fichier je vais voir si j'ai des services qui sont installés sur le système s'ils ont été modifiés démarrés ou stoppés si quelqu'un a stoppé un service et le redémarré 5 minutes après potentiellement il a fait quelque chose sur la machine à ce moment là ça peut nous donner des indications sur l'heure de l'activité malfaisante on peut voir aussi des services suspects qui démarrent au bout de la machine qui ne devraient pas démarrer ça me permet de faire un point donc depuis tout à l'heure je vous donne énormément d'Event ID de numéros d'Event ID il faut savoir qu'il existe le site Appendix L de Microsoft qui liste tous ces Event ID et qui nous permet de savoir plus facilement quels sont les Events qui sont intéressants à lire et à suivre on va terminer la journalisation avec la partie succès échec d'authentification donc même principe on fouille dans le security.mvtx on regarde les IDs qui nous intéressent s'il y a eu plusieurs authentifications et déconnexions d'affilée peut s'être passé quelque chose des tentatives de connexion avec échec peut-être une tentative de brute force dessus ou l'Event ID 4672 qui nous montre des connexions avec un compte privilégié type administrateur sur des machines clientes par exemple ou sur des machines serveurs à certaines heures de la journée ne sont pas forcément légales j'en profite pour vous montrer ma dernière petite vidéo qui se trouve ici voilà donc je reprends le même principe que ce qu'on a fait l'extraction du journal mais cette fois-ci j'ai utilisé un tool qui s'appelle EVTX-CMD qui permet de modifier mon EVTX en .csv et là je vais utiliser un autre tool qui s'appelle Timeline Explorer qui est très utilisé notamment pour les MFT au début pour avoir une idée de ce qui s'est passé sur la machine et créer la première timeline là je vais l'utiliser sur mes journaux d'événements de manière à pouvoir faire des filtres croisés où là je vais récupérer par exemple là donc il s'ouvre donc là je vais récupérer mes Event ID que je vais mettre en filtre en premier voilà c'est un premier filtre par numéro d'événement et puis là je vais récupérer en dessous de l'Event ID je vais récupérer les heures par exemple voilà par exemple j'en ai 104 en 46-24 c'est quand même beaucoup donc je vais aller fouiller là-dedans ce qui se passe on voit que j'ai deux ordinateurs différents un peu suspect donc c'est pareil c'est des choses que je vais regarder en détail on regarde les dates aussi derrière et puis on peut récupérer un deuxième filtre et monter un deuxième filtre à côté d'Event ID ce qui fait que ça va me parser d'abord par Event et ensuite sur celui-là je veux reparser par Date de création donc ça me permet de fouiller de rentrer dans le détail je pense qu'il s'est passé quelque chose le 28 à 10h34 mais je vais aller chercher à 10h34 ce qui s'est passé et regarder s'il y a quelque chose de particulier dessus voilà pour cette partie ensuite je vais donc terminer avec un petit peu d'antiforensique j'ai deux minutes pour finir l'antiforensique qu'est-ce que c'est c'est le but pour les personnes malfaisantes de nous empêcher de travailler freiner notre accès à l'information bien entendu c'est des techniques qui permettent de frustrer l'investigateur qui va passer des journées voire des nuits à chercher des petits détails qui justement vont nous empêcher d'avancer et nous faire prendre du retard voire nous bloquer totalement dans l'investigation vous avez deux trois choses qui sont listées à l'écran par exemple à une époque c'est de moins en moins fait maintenant puisqu'on virtualise de plus en plus mais à une époque les charges étaient prévues pour ne pas se lancer lors d'un environnement virtuel détecter que c'était un environnement virtuel elle ne se lançait pas alors que sur un environnement réel elle se lançait la deuxième chose le but c'est d'abuser des faiblesses des outils d'investigation changer, maquiller modifier la donnée pour nous faire croire qu'il ne s'est rien passé alors qu'il s'est bien passé quelque chose mais une fois que ça s'est passé l'attaquant a changé l'heure de l'attaque pour nous faire croire qu'il n'y a rien ou plus grave ils peuvent directement prévoir des charges qui attaquent les outils quand on les lance pour l'investigation donc ça nous bloque totalement sur l'avancée pour finir l'efficacité comme j'ai dit on reste humain on est motivé et formé mais on trouve toujours des gens meilleurs que nous qui vont trouver le moyen de nous embêter au maximum je parle aussi de la fin de facteur temps et de coût pourquoi ? parce que quand vous êtes chez un client vous avez 3 jours pour trouver quelque chose et qu'au bout de 2 jours vous n'avez toujours rien à vous mettre sous la dent forcément ça fait augmenter le niveau de stress et on a l'impression de passer à côté de quelque chose alors qu'il n'y a peut-être rien eu du tout sur cette machine voilà j'en ai terminé pour ma partie je vais lancer et laisser Glenn reprendre la main pour vous présenter quelques outils très bien merci Nicolas effectivement je vais reprendre la présentation voilà alors il y a eu quelques latences sur les démos j'imagine y compris les miennes je trouve ça assez dommage j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer cela sur un timeline explorer je ne sais pas si cette fois-ci on voit bien ça à l'écran simplement depuis vous vous rappelez ce fameux fichier dollar mft donc il contient vraiment les métadonnées inhérentes à chaque fichier répertoire créé sur le volume depuis timeline explorer du coup je suis capable de visiter avec assez de facilité tous les fichiers qui ont été créés sur le volume et ce fameux système de tri croisé dont parlait Nicolas simplement par le biais d'un glissé déposé vous voyez je peux vraiment filtrer tous ces fichiers par extension ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite et de chercher vraiment ce qui va m'intéresser dans un premier temps les exécutables les PS1 les VBS et de les isoler vous voyez encore une fois ça affiche à votre écran les JS aussi Glenn les JS tout type de fichiers en fait qui nous apparaissent tout type d'extension on va dire dans un premier temps qui nous apparaîtrait comme n'ayant pas sa place dans tel répertoire par exemple ou les 1400 exé qui se trouvent dans ces deux points par exemple par exemple et là on a effectivement regardez le $10 enfin le 0x10 0x30 correspond vous vous en rappelez tout à l'heure à ces fameux attributs $10 et $30 où on peut retrouver les timestamps à la fois utilisateur et kernel donc là on a dans cette trier ces informations et accéder à l'information rapidement donc voilà pour juste cette petite digression sur Timeline Explorer et moi je voulais terminer parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps ce webinaire pour vous parler de deux outils qu'on utilise à savoir Autopsy et Cape je ne crois pas vraiment que ce soit des concurrents ils sont complémentaires pour moi Autopsy va vraiment nous permettre de faire du triage sur les fichiers récupérés à savoir trier nos fichiers par taille par type de fichier va nous permettre de faire du carving grâce au plugin Scalpel qui est intégré à Autopsy directement donc le carving simplement une technique qui consiste à récupérer de la data dans des clusters qui ne sont plus utilisés par des fichiers on peut récupérer des bouts de fichiers qui résidaient autrefois dans ces clusters donc simplement le plugin Scalpel va nous récupérer ces fichiers ou ces bouts de fichiers dans le but de nous les proposer pour pouvoir regarder consulter ces différents fichiers qui auraient été supprimés un des avantages d'Autopsy vraiment sympathiques qui s'appelle CAPE pour Crawl Artifact Parser and Extractor toujours développé par Eric Zimmerman on pourrait résumer cet outil par un quelque part c'est un agrégateur de tous ces outils qu'il a conçus et le but vraiment c'est de la collecte et du parsing de tous les fichiers mentionnés dans les différents plugins donc pour ce faire je vais vous montrer directement voilà à quoi ressemble CAPE sur les plans je vais essayer de prendre un petit temps puisque je crois qu'à chaque fois que je change de fenêtre on a un petit peu de latence simplement CAPE nécessite ne marche pas très bien de pair avec CAPE pour monter vos images en lecture seule vous pouvez utiliser un soft qui s'appelle Arsenal Image Mounter qui vous propose de monter en version gratuite en version gratuite vous pouvez monter vos disques en lecture seule vos images en lecture seule simplement vous n'aurez pas les fichiers système affiché à savoir les fichiers relatifs au NTFS sur la version gratuite pour l'heure ça suffit simplement j'ai monté une image que j'ai créée donc client.dd une image que j'ai réalisée et je m'apprête à l'analyser avec CAPE donc CAPE se présente comme suit vous avez la version graphique et vous avez la version en ligne de commande un petit peu à la manière de Nmap et Zenmap et quand vous avez utilisé la version graphique vous avez toute la commande qui s'affiche en bas à l'écran donc CAPE comment ça fonctionne simplement je vais décocher la partie de droite vous avez deux panels un panel de gauche un panel de droite et le panel de gauche simplement c'est du prélèvement donc depuis le lecteur H puisque j'ai monté mon client.dd sur le lecteur H je vais pouvoir prélever différents fichiers pour l'investigation donc si on regarde ici regardez il y a ce que je vous ai parlé le log file l'AMFT l'AMCache par exemple quantité que ça Chrome tout le répertoire par exemple situé dans AppData vous savez là où on retrouve le téléchargement de l'utilisateur ses habitudes de navigation etc et donc CAPE arrive avec une bardée de plugins là vous pouvez voir à l'écran il y en a vraiment pas mal et notamment des plugins aussi directement faits par sens pas trop mal si on veut regarder ce qu'il y a dans un plugin ce que sélectionne ce plugin simplement un double clic nous montre un petit fichier de configuration Clotter, Mark Hallman sur ce fichier là lui il va prélever regarder si c'est du XP il va trouver nos événements nos fichiers EVT non pas EVT puisque sur XP ce sont des fichiers EVT à cette adresse idem pour les fichiers EVT au-delà de Windows 7 etc les préfets dont vous en parlait Nicolas tout à l'heure donc tous récentes file cache donc ça c'est pour du Windows 7 en gros tous les fichiers qui vont être intéressants pour l'investigation donc ce qui nous évite de le faire à la main avec FTK Imager par exemple d'aller chercher nos fichiers nos répertoires directement Cape va s'occuper de l'extraction de ces fichiers de les ranger comme il faut au sein d'un répertoire donc là simplement en option configurer le lecteur où on veut extraire les fichiers et simplement là où dumper ces fichiers qui ont été extraits cocher flush simplement ça aura pour effet de vider ce répertoire là si jamais il est rempli si flush est coché donc là je l'ai déjà fait un simple clic sur exécuter et pour vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça correspond extract et voilà vous voyez j'ai ma lettre H avec bon là les logs de comment ça s'est passé mon extraction ça prend réellement texto une minute de tout extrait et là donc sont organisés donc au sein de répertoires vous avez vu j'ai les répertoires externes avec J qui correspond à mon USN Journal Macorbey Program Data la partie User avec l'utilisateur Roger avec App Data Local Google vous voyez j'ai les différents éléments qui vont m'intéresser pour l'enquête donc vraiment tout va se situer dans le répertoire que j'ai créé extract tout simplement dans la lettre puisqu'on a deux panels le panel de droite correspond lui au parseur donc simplement les fichiers qui ont été récupérés vont être parsés par les différents plugins regardez vous avez un plugin donc les outils de Zimmerman pour le coup vous avez l'app Compat Cache donc ça c'est pour toutes les données relatives au Chim Cache dont vous a parlé Nicolas donc tous ces parseurs que vous pouvez sélectionner unitairement ou sélectionner la basique collection EasyParseur donc de Zimmerman également donc là on aura tous les parseurs qui vont être joués contre tout ce que vous avez récupéré sur le panel de gauche encore une fois vous configurez ce que vous récupérez donc là j'ai tout dumpé dans Extract H et je vais dumper en fait l'analyse de ces différents fichiers dans un autre répertoire que j'aurais nommé analysis exécuter et encore une fois là vous avez la commande adéquate cette fois-ci on va se rendre dans le répertoire analysis et qu'est-ce qu'on peut aller regarder juste à titre d'exemple dans le registre ça va pas être très joli puisque j'ai pas de licence Excel mais pour le coup on va pas regarder ça comme ça parce que ça va pas m'afficher un Excel très joli mais pour le coup vous avez un équivalent de dump de base de registre avec tous les points d'attention contenus dans un fichier CSV donc après vous pouvez inspecter avec Timeline Explorer aussi qui est un utilitaire qui ne sert pas que pour les timelines cet utilitaire j'utilise pour croiser des filtres et accéder à l'information rapide donc voilà vous récupérez des CSV pour chaque artefact tout dépend de ce que vous avez extrait plus ou moins de données à analyser tous au format CSV voilà pour ça écoutez on a dépassé le temps de 5 minutes en tout cas je vous remercie de votre temps et de votre attention avec Nicolas on se tient disponible si vous avez maintenant des questions on se tient disponible pour y répondre n'oubliez pas d'ailleurs juste avant prochain webinaire sur la gestion des incidents avec l'ISO 27 035 c'est le dernier webinaire de cet été on reprendra à la rentrée avec une nouvelle série de webinaire qu'on vous proposera donc restez à l'écoute de nos réseaux pour l'heure questions réponses si toutefois vous en avez je ne vais pas partager mon écran quel dommage j'aurais dû le faire bon c'est pas tant pis il y a LibreOffice oui oui c'est vrai comment se faire bâcher en direct si je pouvais utiliser d'utiliser LibreOffice voilà c'est pour ça que j'utilise Timeline Explorer également ça me fait mal de faire des filtres croisés sans avoir à utiliser Excel la texte la texte la texte la texte la texte la texte en quoi la fin ouais je suis sur la même question en fait je me dis que c'est c'est plus facile d'y répondre en discussion à quoi ça sert mais à quoi ça sert c'est que quand on fait de la sécurité c'est bien de savoir par où on peut se faire attaquer et qu'est-ce qu'on peut trouver sur notre machine le but étant de préparer des défenses en sachant ce qui peut nous tomber dessus l'autre chose que je vois Glenn tu compléteras après c'est préparer cette partie journalisation pour faire une configuration propre de nos machines serveurs et clients de manière à ce que les utilisateurs de nos SI je n'ai pas envie de dire que soient fliqués mais soient protégés dans le sens où si jamais il se passe quelque chose contre leur volonté on est capable de le retrouver pour dire que ce n'est pas leur faute je pense que Nicolas tu as à peu près tout dit là-dessus pour résumer on pourrait mettre le parallèle avec les tests d'intrusion pourquoi on fait des tests d'intrusion simplement pour tester la robustesse de nos applications pourquoi on fait de l'investigation pour voir où l'attaquant est passé et combler les brèches par la suite c'est le but d'un rapport d'investigation c'est quand même de fournir au mandataire une explication sur ce qui s'est passé sur son SI j'entends par là en tout cas la limite je mets de côté l'analyse de malware puisque c'est quelque chose qui vient derrière simplement un mandataire aura lui aura le besoin de savoir par où l'attaquant est passé pour combler les brèches après sur le fonctionnement interne du malware et l'interaction avec le système ça c'est pas quelque chose qui est fréquemment demandé en tout cas mais là le chemin d'attaque de l'attaquant oui c'est essentiel de connaître ça pour sécuriser son SI effectivement j'ai une autre question sur Volatility donc comme on l'a dit au début Volatility c'est un tool spécifique pour l'investigation de mémoire vive donc de RAM effectivement on va pas l'utiliser pour tout ce qui est analyse de disques juste je prends la peine de vous remontrer Cape parce que vu que ça je n'ai pas partagé mon écran simplement vous remontrez quand je vous parlais du panel de gauche et du panel de droite etc. que vous voyez ça je fais référence puisque si vous avez écouté mes explications ça devrait le faire pour le coup je vous remontre juste ça si vous n'avez pas capable d'installer chez vous vous avez vraiment le panel de gauche avec l'extracteur ce côté là donc avec la base de collection de Zimmerman ou alors le triage de sens ce plugin là et là vraiment la partie de droite qui correspond à l'analyseur donc qui va analyser vraiment tout ce qu'on a extrait depuis l'extracteur sur la partie de gauche voilà je m'excuse pour le partage d'écran dans le rush c'était pas évident de m'en rappeler voilà pour l'instant je ne vois pas d'autres questions la dernière petite jusqu'où pouvons-nous remonter dans le temps pour conduire les investigations Glenn Glenn on m'entend et puis on m'entend ? non mais maintenant t'entends tu avais disparu je répondais oui justement à la question sur le tacle sur libre office je répondais à la question sur je l'ai oublié du coup elle est perdue dans le fil ah oui jusqu'où pouvons-nous remonter dans le temps pour conduire une investigation tout dépend de ce qui a été fait sur la machine plus vous comment dire vous durez dans le temps plus il est susceptible sur votre disque d'avoir réécrit des données en fait dans des clusters où ont été supprimés déjà des fichiers et donc la donnée va être réécrite par dessus donc pour récupérer en fait des bouts de fichiers ou des fichiers dans ces clusters là plus vous tardez moins ce sera possible pour être clair après quelque chose de tout bête Nicolas il en parlait tout à l'heure au niveau de l'antiforensique un logiciel qui s'appelle Ccleaner passer un coup de Ccleaner ça va vous supprimer un tas de fichiers temporaires puisque les artefacts la plupart des artefacts qu'on va retrouver sont des artefacts dédiés à l'expérience utilisateur c'est pas forcément Windows qui nous flique tout ça ce sont des fichiers de cache donc c'est vraiment lié à l'expérience utilisateur l'amélioration de l'expérience utilisateur ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement vraiment de Windows pour le coup donc ces fichiers oui effectivement tout dépend de l'utilisation qui a été faite de la machine si la machine n'a pas été allumée entre temps ça peut durer des années par contre si vous utilisez votre machine tout dépend de ce que vous avez fait dessus je dirais j'en ai une autre la connaissance des ruches est nécessaire pour l'investigation je ne sais pas si c'est une affirmation ou une question alors toutes les ruches non forcément parce que si on devait toutes les connaître ça serait juste impossible les plus communes notamment celles dont on vient de parler oui c'est pas mal et puis je pense que ça vient avec le temps le fait de faire des investigations on retourne toujours quasiment sur les mêmes donc on commence à les connaître j'en ai une qui me vient en tête là dont on n'a pas parlé c'est USB Store qui nous permet de voir toutes les connexions de clés USB ou de périphériques USB sur les machines ça c'est une ruche qu'on connait quasiment tous et pour compléter sur la connaissance des ruches donc oui quelque part c'est quelque chose qui vient avec l'expérience mais je dirais si vous avez regardé sur l'outil Registry Explorer pour pallier à cela Eric Zimmerman a comment dire placé des bookmarks sur les différents points d'attention rappelez-vous je vous ai montré ce petit panel bookmarks si jamais vous avez oublié ça arrive le chemin complet est une clé de registre vous avez directement des favoris vous pouvez rajouter les vôtres pour ne pas oublier ces différentes clés donc vous avez les différents points d'attention qui sont listés dans les différents outils je pense notamment aussi à d'autres outils comme Reg Reaper qu'on n'a pas montré ici qui vient avec une bardée de plugins dont le nom est vraiment évocateur par exemple vous voulez regarder ce qui a été lancé depuis la fenêtre Windows R vous savez exécuter vous avez la clé de registre qui s'appelle René Meru vous avez directement un plugin qui s'appelle René Meru donc après vous avez la liste de tous les plugins et il suffit de choisir dans ce menu là ce que vous souhaitez investiguer du moins écoute ça m'a l'air pas mal 14h14 on finit une minute en avance on est pas mal bon bah si vous avez pas d'autres questions écoutez je me joie à Nicolas pour vous remercier de votre attention encore une fois et de votre temps et je vous dis à bientôt en cours pour ceux qui suivent qui suivent nos cours et pour les autres j'espère à très vite pour de nouveaux webinaires tout à fait merci à tous de votre attention à bientôt au revoir au revoir merci à bientôt